Bonjour à toutes et tous aujourd'hui vous allez découvrir un épisode assez spécial de qui veut gagner des millions que nous allons faire moi et Erwan dans cet épisode nous allons surtout parler de météo et sachez que vous avez tout à fait le droit de répondre aux questions qui seront posées d'ailleurs une des questions vous sera proposée à vous ce ne sera pas moi qui répondra donc cette vidéo sera fait dans un but humoristique donc on souhaite que ça vous plaise donc merci d'être indulgent si jamais dans le montage il y a des petits défauts notamment avec le fond vert derrière d'ailleurs a beaucoup du fond vert et là vous voyez on a le décor qui correspondra mieux à la vidéo allez sur ce je vous souhaite un bon visionnage et on espère que vous allez bien rigoler bonsoir à toutes et à tous bienvenue encore une fois sur le plateau de qui veut gagner des millions cette fois ci spécial météo et non je ne suis pas habillé en costard cravate c'est bon on oublie un petit peu hein alors ce soir notre grande habitude encore une fois de plus je vous demanderai d'accueillir notre ingrédient monsieur anthony espèce de connard d'où je suis un ingrédient ça que vous mangez moi non mais tu prends pour qui mais je vais te taper bon monsieur anthony je ne te présente pas les règles du jeu je pense que tu les connais déjà suffisamment comme ça en revanche et même pour les téléspectateurs qui nous regardent nous allons voir ensemble la nouvelle pyramide dégâts parce qu'elle a légèrement évolué par rapport à l'ancien l'ancien jeu donc regardons un petit peu ensemble la pyramide dégâts donc vous avez une première question qui vaut cette fois ci 3000 euros on va directement à 3000 euros 6000 12000 24000 48000 premier palier premier palier seulement donc en fait ça veut dire que vous partez de 3000 et vous aurez que le premier palier à 48000 euros un seul palier difficulté du jeu supplémentaire mérité et puis après la question qui vaut jusqu'à millions d'euros d'accord les trois jokers de la mission 1 le 50 50 l'appel l'appel à un ami oh non virez moi ce joker là de façon il n'a pas besoin lui avec son son jean chris-dutoff.fr c'est qui ça fout toi pas de moi toi dans l'épisode sur notre site commune tu sais très bien qui c'est ton jean chris-dutoff.fr donc chez toi je me la ramènerai pas trop d'accord bon donc virez moi le joker appel à un ami sert à rien pour lui là et l'avis du public bon au moins lui laisser l'avis du public voilà par contre du coup difficulté supplémentaire c'est que dans l'émission il n'y a pas le switch la nintendo switch parce que ben c'est bon 10 questions on ne peut pas exagérer non plus ben c'est bon on n'est pas non plus au niveau cp là bon voilà donc si tout va bien on peut jouer à l'émission donc j'attends ton signal ouais écoute voici avec anthony qui veut gagner des millions voici ce soir la première question qui vaut 3000 euros question en quoi est-ce que le réchauffement climatique impacte moins l'hémisphère sud que l'hémisphère nord nintendo prend trop de temps à sortir une switch e2 que les gens veulent une console puissante réponse a il y a plus de terre dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud réponse b la vie est une pilule contraceptive réponse c voilà l'hémisphère sud n'est tout simplement pas concerné par le réchauffement climatique réponse réponse des deux abattus répondait de sa chance un petit peu les rédacteurs parce que la viande c'est bon 1 réponse des deux tu as cru qu'on était dans le robot de star wars ou quoi le robot air de d2 là mais pauvre con alors par contre ça non je refuse tu ne m'insulte pas se connais pas je me dois le respect s'il te plaît c'est bon raconte quoi on se connaît depuis 2016 mec ah ouais c'est vrai mais de façon j'ai aucun souvenir amusant avec toi au final je m'en fous répond à la question là c'est bon leur sujet c'est fini déjà la réponse pas c'est clairement pas ça on est complètement dans leur sujet un toit qui parle du hors sujet justement ça n'a aucun sens un switch ou de tout le monde s'en bat les steaks cette émission c'est pas le but la réponse c'est la vie qui tue une pilule contraceptive non mais mec c'est bon arrête sujet tout là c'est quoi ça la 1 la vite une pilule contraceptive non mais n'importe quoi mec franchement t'as pété un câble l'hémisphère sud ça c'est juste un truc où j'ai envie de dire aux gens d'aller se faire foutre parce que celui qui pense ça il a rien compris il a rien compris la réponse des deux j'en parle même pas donc c'est évidemment la réponse b parce qu'il ya plus de terre dans l'hémisphère nord que dans l'épice dans l'hémisphère sud j'en galère à parler tellement c'est des conneries déjà cette question en tout cas c'est mon dernier haut je ne sais pas s'il faut le dire parce que espèce de con tu l'as pas dit figure toi que si il faut dire un dernier mot mais de façon vu que tu l'as dit c'est trop tard puis faire marche arrière donc en quoi est-ce que le réchauffement climatique impacte moins l'hémisphère sud que l'hémisphère nord à la bonne réponse figure toi que que c'était évidemment la réponse b what attend t'es dans ton car là c'est quoi ce bordel et merde là il découvre tout ce connard ouais bah tu sais pourquoi c'est pour éviter que tu me tapes que je suis un hologramme maintenant ben ouais en plus t'as un parapluie en plus derrière toi là tu vas me faire croire qu'il peut dans ton coeur toi seul parapluie c'est pour éviter tes poussillons déjà bon revenons à la question c'est bon là fini 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 du coup je t'ai dit que c'était la bonne réponse bravo connard putain il calme tout le temps ce con ça m'énerve voici maintenant la question qui vaut 6000 euros pour quelles raisons le réchauffement climatique n'est pas encore perçu comme une action réelle par certaines personnes on s'est à les médias n'aident pas beaucoup réponse b le réchauffement climatique c'est du pipeau et que j'avais 53 degrés sur mon balcon bétonné au soleil en 2003 bah c'est à foutre parce qu'anthony storm n'a plus de patience réponse c ou réponse d parce que certaines personnes ont peur d'être manipulé alors je pense qu'effectivement la réponse a est bonne puisque les médias n'êtes jamais vraiment beaucoup avec les informations entre les termes qui sont mauvais et c'est donc je pense que la réponse a est la bonne la réponse b je l'ai dit juste avant la réponse c c'est clairement une vérité mais je ne pense pas que ce soit dans le thème donc du coup je ne la validerai pas et j'espère que j'ai raison et il y avait la réponse est du coup avec les personnes qui ils ont peur d'être manipulé et ça j'avoue que parfois certaines personnes peuvent avoir peur d'être manipulé donc je pense que c'est aussi une bonne réponse donc je vais prendre les réponses a et d et c'est mon dernier mot attendais depuis quand tu peux donner des réponses toi et puis depuis quand tu es sérieux autant de temps comme ça ça te ressemblait pas du tout toi alors déjà pas parce que sur l'écran il suffit de ne pas être bigleux mais il ya marqué qu'on pouvait mettre plusieurs réponses et puis jusqu'à preuve du contraire j'ai tout à fait le droit d'être putain de sérieux merde putain mais wow tu te calmes là t'es pas au club med putain c'est quoi ce mec là recommence pas tes conneries toi putain bon on va voir un petit peu si tu as des bonnes réponses en main un putain de tricheur pour quelles raisons le réchauffement climatique tu as compris la question de façon je te la ravie pas les sous tes yeux et ben figure toi que en plus le pire c'est que le con a bien répondu réponse a été mais putain mais j'ai 26000 euros on arrive maintenant à la question qui vaut 12000 euros donc on grimpe ça grimpe ça grimpe on arrive doucement au palier de 48 mille euros mais déjà on répond à cette question qui vaut 12 millions sur terre à quelle température l'eau entre tel en généralement en ébullition 1 2 3 4 5 6 7 8 9 degrés j'ai la flemme de prononcer clairement le nombre ça va tu sais bien compris impressionnant putain tu me coupes pas toi je vous laisse parler putain donc réponse a machin réponse b 100 degrés réponse c moins 273,14 degrés ou réponse d 7 x 10 puissance 59 degrés là c'est bon tu peux parler pas avant bon pour cette question j'avoue que j'ai pas énormément de doute parce qu'en fait la plupart des réponses sont complètement partie en couille il y en a une qui reste plutôt conforme et c'est la réponse b je dis la réponse b 100 degrés et c'est mon dernier mot alors allons voir maintenant si tu as bien répondu ou pas sur terre quelle température l'eau entre tels en ébullition en général réponse c'est la réponse numéro il n'y a pas de numéro mais c'est la réponse b bon on va passer à la question qui vaut du coup 24000 euros la quatrième de ce soir quel jour commence le printemps météorologique est ce que c'est le 7 mars est ce que c'est le 32 mars est ce que c'est le 1er mars ou est ce que c'est le 45 janvier combien de mars t'as l'amour mais quoi il ya tout le temps ça sert à rien de se dépêcher là tu te dépêches excuse moi mais si c'est pas la bonne réponse moi je te préviens tu te démerde qu'est bon allons voir un petit peu si c'est la bonne réponse ou pas le printemps météo quand est ce qu'il commence à ton avis j'avoue que j'hésite en fait non si c'est pas le 45 janvier finalement tu réponds la réponse 1er mars puisque là tu me dis 45 janvier pas un peu comment toi sérieux non mais c'est le 1er mars là qu'est ce que tu me racontes et l'a encore gagné c'est bien de rien on est déjà la question à 48 mille euros donc moi personnellement je te conseille de bien répondre de bien prendre ton temps pour lire la question parce que cette question est c'est un enjeu très important voilà bon voici la question qui vaut donc 48 mille balles en france l'été 2023 est-il humide et frais sec et chaud humide et chaud cc à manera power on va répondre à sa question pendant qu'il pète un câble donc humide et frais ça c'est ce que les débiles du nord aiment bien dire sous prétexte qu'il ya une semaine de frais bah ça y est c'est des merdiques humide et chaud j'ai pas souvenir qu'il était très humide partout donc j'ai quand même de gros doutes c'est que c'est bon ça c'est pour le rappeur de merde là je vais prendre un joker je vais prendre le 55 ordinateur retiré deux mauvaises réponses pour tout du cul attend mais je pète mon avis bon moi à cause de ce rappeur de merde là impossible ça non en vrai c'est la réponse b c'est qu'il chaud c'est mon dernier mot si c'est la bonne réponse à cette question tu remporte quarante mille euros et c'est évidemment que c'est la bonne réponse putain tu sais quelle réponse à part celle là 48 mille 48 mille euros 48 mille 40 mille euros tu sais quoi je t'aime pas donc je vais te foutre une page de pub messieurs dames merci de patienter un petit peu une courte page de pub vous à peut-être prononcée ta gueule et merci attend mec qu'il n'y a pas de page de pub là en fait ah mais t'as pas tort en fait ping pong nous revoici après la courte pause sur le plateau de qui veut gagner des millions après cette partie de ping pong bon je vous rassure je me suis ramassé la gueule ok mais je me suis relevé fort heureusement et tout va bien mec je crois qu'il ya un truc qui est en train de pousser sur la tête un truc bien chelou je crois que c'est un arbre autant pour moi bon ok super c'est quand même mieux non je te rappelle mine de rien que tu as atteint le premier palier à 48 mille euros donc c'est à dire qu'à partir de cette question là dès le moment que tu répondra mal aux prochaines questions tu retombera forcément à 48 mille euros donc tu repartiras pas avec 0 euros comme un clochard t'inquiète pas t'auras des sous dans tes poches pour te nourrir ok bon allez on enchaîne question qui vaut maintenant 72 12 mille euros quel est le cumul exact à mien cet été en pluie arrêté au 8 août la réponse à 150 6 millimètres la réponse b 179 2 millimètres la réponse c'est 780 8 millimètres ou la réponse des un million de millimètres et pas un million d'euros pas encore un million millimètres je pense que s'il y avait eu un million il y aurait pu damien ce sera ce serait devenu ami la plage finalement 780 mm ça me fait bien trop donc là par contre j'ai hésite pas mal avec la a et la b c'est vrai que ces derniers temps il a beaucoup plu donc bon bah je vais utiliser un nouveau joker du coup le vote du public l'avis du public bon à votre télécommande s'il vous plaît cher public pour répondre à la question pour aider anthony qui peut pas se retrouver dans la rue voyez s'il vous plaît vous munir de votre télécommande afin de répondre à la question que voici quel est le cumul de pluie exacte à un mien cet été arrêté au 8 août réponse à 150,6 mm réponse b 179 2 mm réponse c 780 8 mm ou réponse des un million de millimètres merci public vous pouvez voter maintenant bon bah apparemment il semblerait que le public te suis pas du tout parce que tout le monde répond la réponse des 100% pense que c'est un million de millimètres en fait parce que littéralement que amiens est devenu une piscine publique c'est un climato sceptique de merde voilà il a plus une semaine donc tout de suite il croit qu'il a eu un million de millimètres sur amiens c'est toujours pareil avec de toute façon c'est toujours des antiseptaminiques avec le congo lexichomatisation des lois du marché avec donkey kong le roi des campeurs de cafards de merde et tu es sûr que tu es toujours là toi ouais ouais je suis toujours là ouais c'est juste qu'ils m'ont fait péter un cap je suis là bon bah je vais pas les suivre bien mais moi les climato sceptiques c'est pas ma cam donc du coup réponse b c'est mon dernier mot je te comprends pas toi tu prends le voie du public le public te dit à 100% et à 100% que c'est la réponse d et toi tu les suis pas tu manques de logique enfin la réponse à cette question c'est c'est non pas la réponse c'est c'est la réponse b bordel yeah 72000 euros on va essayer d'être un petit peu sérieux un truc qui est toujours en train de sur une couille dans ta tête donc avec cette question qui vaut maintenant 100 mille euros 100 mille euros en plus regarde souris comme un singe la putain de gogol de merde là voici la question qui veut 100 mille euros putain 100 mille euros le mec gagne 100 mille euros c'est un cassos 100 mille euros pour les cassos mais vas-y c'est quoi que ce quoi de ce monde là putain donnez le à des gens qui en veulent la peine et pas des cassos question à 100 mille euros putain 100 mille euros le réchauffement climatique il est en train de causer une acidification des océans maintenant c'est un composé chimique qui est responsable de tout ça pourrais tu me dire lequel c'est la question juste soit le h2 co3 soit le h plus soit le a plus non mais qui part comme ça alors qu'il n'a même pas fini de dire les réponses on va tant pis on va répondre sans lui écouter ok donc la dernière réponse wow bon il ya qu'un composé que je connais vraiment c'est au 2 dont je vais pour ce oh j'ai eu bon c'est du bien une pousse pipi putain bon on est à où là c'est bon j'ai répondu à la question j'ai gagné 100 mille euros attendez comment ça tu as répondu à la question comment ça comment ça bah j'ai répondu à la question j'ai gagné 100 mille euros est ce que je t'ai formé pour répondre à la question sans moi tu te fous de ma gueule non mais oh puis ce mec qui gagne 100 mille euros je suis même pas là cassos de merde je t'ai dit que c'était un cassos je dis que c'est un cassos ce mec là un syndicaliste de socialiste de merde là qui prend les juifs en haut et tout et puis qui fait que ça de la merde là et puis nique ta mère bon sinon ça va bon bah on va répondre maintenant à la question qui vaut 150 mille euros qui vont directement dans mon portefeuille parce qu'en fait j'ai modifié légèrement de l'inscription ce sera sûrement rien rien c'est bon ta gueule t'es là déjà t'es là c'est bien que t'es là alors casse pas les couilles et puis c'est bon on enchaîne la question parce que là on perd du temps ta faute garde c'est bon et arrête un peu non mais bon voici la question qui vaut 150 mille euros pourquoi fait il plus chaud en ville qu'à la campagne la nuit encore avec ses réponses possibles non mais c'est bon mon donné il faut arrêter un petit peu de voir toujours des réponses possibles tu vas pas gagner plus d'argent pourtant qu'on a bon parce que héros parce que héros ne fait que péter tout le temps c'est faux pas tout le temps je suis pas une vache toi par contre on en reparlera après parce que les surfaces bétonnées couplées à l'activité humaine réchauffe les villes je raconte n'importe quoi à paris le real madrid a mis le climat avec karim benzema elle nous aimait ah ouais et enfin parce que les verdures de campagne sont un effet rafraîchissant sur les conditions nocturnes alors maintenant tu te démerdes moi je ne suis pas là tu m'oublie tu fais comme si j'étais pas là et tu te démerdes c'est bon c'est compris alors je crois que mon cerveau est complètement lavé certainement pas la réponse et faire réponse à parce que les rois ne fait que péter tout le temps et puis c'est mon dernier mot ah ouais t'as un cerveau qui fatigue bah tiens ça m'étonne parce que moi j'ai mon cerveau qui fonctionne très bien et en plus de ça qui t'emmerde donc tu me laisses parler tu me laisse c'est moi le présentateur de cette émission tu me laisse dire aux téléspectateurs quelle est la bonne réponse donc merci au revoir ok bon alors voyons voir quelle est la bonne réponse à la question pourquoi fait-il plus chaud en ville qu'à la campagne la nuit réponse quelques instants sur ce plateau de qui veut gagner des millions ce soir la réponse eh ben c'était pas la réponse a parce que c'était la réponse b et la réponse d déjà tu sais pas lire la question il est plusieurs réponses de possible de 1 et en plus de ça tu es con parce que tu as perdu et moi du coup je récupère ta somme qui en fait est de ah ouais et de 0 euros ah ouais parce qu'en fait je t'avais pas dit mais en fait normalement il y a plus de gagner quand tu perds donc ça veut dire qu'en fait globalement bah en fait 40 000 euros c'était des salades quoi donc je te dis des conneries sauf que je me rends compte d'un truc c'est qu'en fait bah vu que j'ai changé le virement bah en fait c'est moi qui gagne rien quoi donc en fait bah nique ta mère c'est bon cache les coudes t'as qu'à terminer mon truc t'as qu'à leur dire au revoir le potard ouais bon bah ce qu'il savait pas c'est que j'ai fait exprès de perdre puisqu'il l'a dit tout à l'heure qu'il allait tout virer sur son compte en banque à lui donc en vrai je savais que c'était la réponse b et d puisque bah c'est simple on sait très bien que les îlots de chaleur et le réchauffement climatique bah ça fait 1 en vrai enfin c'est lui qui est con mais bon je l'ai mené à bateau ça fait du bien aussi de le mener en bateau bien je vous remercie d'avoir regardé cet épisode puis on se retrouve à bientôt d'autres questions 48 mille 48 mille euros 48 mille 40 mille euros c'est à vous de jouer maintenant grâce à à cette nouvelle question que voici quel nuage est représenté sur cette image réponse à fibratus réponse b le castellanus il a dit anus tais toi toi je t'ai pas demandé à ton avis laisse moi parler aux abonnés c'est pas ta question ferme là s'il te plaît tu m'as assez saoulé comme ça pendant l'émission donc tais toi s'il te plaît je recommence parce que ce débile m'a interrompu réponse à le fibratus réponse b le castellanus je pense que ce sera mieux comme ça au moins on est sûr de plus être interrompu par ce débile donc je reprends une nouvelle fois réponse à le fibratus réponse b le castellanus réponse c le spi satus ou réponse dès le lenticularis rendez vous dans l'espace communauté de la chaîne pour répondre à la question vous envoyez simplement a b c ou d et nous verrons la bonne réponse pour le prochain épisode